Gérard Bonguilet, juste là, il était à côté de nous tout à l'heure. Gérard Bonguilet, maire de Landjac, est passionné d'enduron, s'il en est. Gérard, j'imagine que c'est toujours un plaisir de recevoir ici à Landjac une caravane que tu fréquentes régulièrement, la caravane de Landjac. Un très grand plaisir d'abord parce que j'ai l'impression que je suis avec ma famille. Je vous remercie tous, grande famille, d'être à Landjac. C'est un bonheur pour moi de vous accueillir. Ici, vous trouverez toujours le sourire, vous trouverez toujours des gens bienveillants vis-à-vis notamment de notre sport préféré. Vous dire aussi qu'on est très heureux de vous avoir sur le championnat trans via Landjac. Pour une finale, c'est un événement majeur pour nous. Je sais que le club a fait un travail, encore une fois, formidable. Je crois que le club, après avoir organisé différentes manifestations comme le mondial, on s'en souvient, mais aussi une finale du championnat de France, mais aussi des épreuves pour les jeunes. Avoir à nouveau le championnat de France ici, ça montre bien que dans ce coin de la France, il fait bon vivre. Donc je vous invite à revenir souvent à Landjac. Vous l'avez compris, il ne pleut pas toujours. Voilà, sachez-le. Et même quand il pleut, on peut faire de la moto. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir ici. Je vais maintenant appeler à mes côtés le représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes et député de la Haute-Loire, lui aussi passionné dans du rôle de motocyclisme, monsieur Jean-Pierre Vigier, que j'appelle à mes côtés. Jean-Pierre, la Haute-Loire, haut territoire de l'enduro, berceau de l'enduro français, cette année encore mise en honneur, finale du championnat du monde à Brioude, finale du championnat de France à Landjac, c'est l'endroit où il faut être en enduro. Absolument, et je salue toutes les personnes venues nombreuses aujourd'hui pour cette finale nationale. La Haute-Loire, c'est une terre d'enduro. On est très fiers d'accueillir toutes ces belles manifestations. Je voudrais bien évidemment saluer tous les pilotes, leur famille et toutes les personnes ici présentes. Parce qu'ici, c'est une terre d'enduro et nous, les élus, on doit accompagner et on est fiers. L'enduro, mes amis, chez nous, c'est notre histoire, c'est même notre identité. On a l'enduro dans nos tripes, on a l'enduro dans nos cœurs et l'enduro, c'est notre ADN. Et je vous le dis, je voudrais qu'on félicite Mathieu et toute son équipe de bénévoles pour l'excellent travail qu'ils ont fait. Parce que malgré l'appui, la réussite est là. On peut l'applaudir, applaudir toute l'équipe, fortement, mes amis. Merci à eux. Et puis, ce que je voudrais rajouter, et c'est important, et ça, vous pourrez faire passer le message auprès des gens que vous connaissez. Parce que l'enduro, certes, c'est du sport, mais bien évidemment, c'est des retombées économiques. Mais c'est au-delà de ça. L'enduro, c'est de l'aménagement du territoire. L'enduro, c'est de l'écologie. Posez-vous les questions. Qui entretient les chemins s'il n'y a pas les enduristes ? Qui enlève les ronces ? Qui met les passerelles ? Je crois que c'est important de le dire et de le rappeler. L'aménagement du territoire est fait ici par les enduristes, et on est fiers de les avoir. Et c'est ce que je disais avant-hier, lors du lancement. Mes amis, tant que vous avez des élus comme nous, tant qu'on sera au Manivelle, on sera derrière le monde de l'enduro. Parce qu'on est fiers de l'enduro. On est fiers de vous. Je ne vais pas être fiers, parce que je pourrais dire beaucoup de choses. Retenez simplement une chose. L'enduro, c'est notre ADN, et c'est notre raison de vivre sur notre territoire et sur l'hôtelier. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Et demain, une belle course. Et revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Et je crois que vous l'aurez compris. On sera toujours les bienvenus ici à Longjac. Et tant mieux. Je vais maintenant appeler celui pour qui vous l'avez déjà applaudi. Mais je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements. Non pas que pour Mathieu Flandin, le président du motoclub du hôtelier qui va monter à mes côtés, mais surtout pour les 250 bénévoles qui ont oeuvré aujourd'hui. Pour ceux qui ont oeuvré en amont pour la mise en place de cette épreuve, je vais l'appeler à me rejoindre sur le podium Mathieu Flandin et à donner un applaudissement pour tous les minimales du motoclub du hôtelier, s'il vous plaît. Mathieu, on l'a compris, tu as le soutien des élus, et ça c'est une bonne chose. Mais je crois que tu as également une énorme équipe avec toi qui a permis de tenir cette épreuve, alors que les conditions ont été compliquées aujourd'hui. Donc oui, bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien sûr les élus. Les élus, comme vous l'avez entendu, M. le député Jean-Pierre Vigier et à fond derrière nous, que ce soit sur le terrain ou financièrement, il est très présent, que ce soit notre président de la comité de commune, M. Gérard Beaux et maire de l'Angers, bien sûr. Ils sont tous derrière nous. Nous avons tous les maires des alentours aussi qui nous soutiennent, qui sont... Quand on leur propose un enduro, on n'a jamais eu aucun refus. Donc grâce à tous ces maires, on fera tout. On fera longtemps de l'enduro chez nous. On revient qu'un, ça, je ne sais pas encore. Après, aujourd'hui, oui, quand j'ai eu le temps à 4h30 du matin, ça ne m'a pas fait bien rêver. Mais j'avoue que toutes les équipes étaient en place sur le terrain ce matin. Ils ont su modifier les parties un peu dangereuses. Ils ont été réactifs et tout. Et ça, je tiens vraiment à les remercier parce que moi, en tant que président, aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème. Donc ils auront bien fait leur boulot. Donc merci à tous les responsables et tous les bénévoles qui étaient sur le terrain. Vous pouvez les abonner, je pense. Merci beaucoup Mathieu. Merci à tous les bénévoles. Et je vais appeler maintenant à mes côtés le président de la Ligue Auvergne, Ronalp, de motocyclisme, vice-président de la Fédération Française et président de la Commission Enduro à la Fédé. Monsieur Vincent, rigolier à Vincent, on le disait hier, une finale en Auvergne. Quoi de mieux ? Écoutez, oui, on est peut-être un peu chauvin, mais quand vous écoutez le discours des élus, aujourd'hui, on a une chance inouïe, on a une Rennes-Alpes, on a la région qui nous soutient énormément, les départements aussi, les communes. Donc effectivement, ça facilite la tâche, mais ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien que le lien de la guerre pour organiser l'épreuve, c'est le club. Et moi, je remouvelle vraiment mes félicitations à Mathieu, à toute son équipe, parce qu'aujourd'hui, il nous livre vraiment une très, très belle épreuve. Des conditions météo compliquées, donc tout a été superment maîtrisé. Parc'hui, on a eu vraiment une très, très belle course. Donc aujourd'hui, la fête est belle et demain, elle se flottera en beauté avec des titres. Donc merci à tous et puis je vous dis rendez-vous demain. Merci beaucoup, Vincent. Et le dernier intervenant que je vais appeler sur ce podium, et bien ce sera pour le briefing de la journée de demain. J'appelle le promoteur et coordinateur de ce championnat de France d'Enduro 24MX, M. Jean-Luc Miroir. Jean-Luc, une journée qui s'est bien passée, on remet la même demain. Oui, enfin, re-bonsoir à tous. Ah oui, une journée qui s'est bien passée. Je vous l'avais déjà annoncé hier que la France, elle allait être difficile. On savait qu'il allait pleuvoir, mais qu'il n'allait pas pleuvoir autant. Donc c'est vrai que ce matin, il a fallu s'activer sur pas mal de secteurs. Et je remercie vraiment l'équipe à Mathieu parce qu'ils ont fait vraiment un super boulot parce que quand il y a des conditions comme ça, il est tombé depuis 20 mm cette nuit. Il s'est encore continué, vous l'avez vu toute la journée. Et c'est vrai que la course était déjà difficile. Il a fallu gérer pas mal de petits à côté, ce que personne ne voit et que nous, on est obligés de gérer pour que la course continue. mais ça s'est relativement bien passé. Donc il y a eu des belles bagarres. Les spéciales, je pense, on fait des belles batailles, des longues spéciales, des spéciales techniques. Donc vraiment super belle course. Et maintenant, pour demain. Donc demain, le départ, il sera donc à 8h30. Il faut bien que vous pensez tous que ce soir, on change d'heure. Ça, c'est vraiment important pour tout le monde. Ce soir, on change d'heure. Rappelez-vous bien tous ça parce que sinon, à peine, au pair des cas, vous n'arrivez pas en avance. Mais bon, normalement, il faut bien y penser qu'il faut changer l'heure. Donc départ à 8h30. Le même fléchage. Il y a des petites modifs qui ont été faits en liaison. Il y a des petites modifs qui ont été faits dans la spéciale 2 et dans la spéciale 3. Les temps vont être un petit peu modifiés. Ils vont être un petit peu rallongés parce qu'il va re-pleuvoir cette nuit. Normalement, demain, dans la journée, ça pourrait se tenir. Donc c'est tout pareil. Mais sauf que là, tout à l'heure, sur Sportity, vous aurez les nouvelles feuilles de temps. Et les infos des modifs qui ont été faites dans la spéciale 2 et dans la spéciale 3. Donc voilà. Et après, écoutez, respectez tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça s'est relativement bien passé. Vous avez bien compris que quand la pluie s'y met, on ne peut plus garer les voitures dans les parkings qui étaient prévus. Il faut se garer sur le bord de la route. Dans l'ensemble, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc écoutez, continuez comme ça. Et moi, je vous dis bonne soirée. Je vous dis à demain. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va tous descendre de ce podium pour rappeler ceux qui sont récompensés aujourd'hui. Et nous allons commencer par le podium des Élite 1. Il termine 3e aujourd'hui en Élite 1. C'est un pilote de la Cherko Académie qui signe son 4e podium cette saison. Romain Dania, 3e. Deuxième en Élite 1 aujourd'hui. Lui, il signe son 8e podium de la saison. C'est le champion de France 2023 de la catégorie, le pilote du perfil du motime, Thiel Declerc. Deuxième. Et vainqueur, aujourd'hui, en Élite 1, il signe sa 9e victoire de la saison. Il est en route pour le Grand Chelem. Et c'est le nouveau champion de France 2024. Le pilote du team Élite, Honda Motul Factory, Hugo Blanjou. Le podium, Élite 1. Troisième. Romain Dania, deuxième. Thiel Declerc. Vainqueur, aujourd'hui, et nouveau champion de France 2024, Hugo Blanjou. Podium Élite 1. Les photos pour ce podium. Et comme le veut la tradition, un mot avec nos pilotes élites. Romain, un retour sur le podium. J'imagine que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Après, pas une très bonne journée, honnêtement. Mais j'ai pris du plaisir. Et je suis vraiment content d'être là. Je tenais vraiment à féliciter Hugo et son équipe, pour le titre. Ils ont vraiment fait un bon boulot. Et merci aussi à la Sherco Academy. Merci à toi, Romain. Il y a encore de belles bagarres demain. Thiel, deuxième aujourd'hui. On le disait, ça serait compliqué d'aller en piquer une. C'est ça. Il a été encore très solide aujourd'hui. Moi, j'ai passé un peu ma journée par terre aussi. Donc, ça aide pas. Mais il a encore mis un grand rythme. Donc, c'est dur d'aller le chercher. Il en reste une demain. On va encore te tenter. Alors, on va aller voir le nouveau champion de France. Hugo, c'est pas une mauvaise semaine. Champion du monde la semaine dernière. Champion de France cette année. La saison est réussie. Ah ouais, ça s'enchaîne toute la semaine. Enfin, même toute la journée. J'avais sommeil une fois dans les spéciales. C'est bon, ça a été. Mais en liaison, c'était un peu compliqué. Donc, non, c'est super. Ça passe vite, pour le coup. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a même pas un an, j'avais les pieds cassés. Je ne savais pas ce que j'allais faire cette année. Et puis, finalement, on a trouvé ce challenge avec Jacques, avec Elite Factory, avec Honda. C'est trop bien. Je suis trop content. Merci à eux pour tout le travail, parce qu'ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup donné pour que je puisse être là aujourd'hui. Donc, merci à tous. Demain, tu seras sur la moto pour le grand chelab. Évidemment. En tout cas, on applaudit bien fort. Il est champion du monde. Il est champion de France 2024. Nous voulons en juge vainqueur chez les E1. Deuxième type Leclerc et troisième, Romain Dania. Nous avons appelé le podium des Elite 2. Il termine troisième aujourd'hui en Elite 2. Il signe son huitième podium cette saison. Le pilote de la Sherco Factory, Zach Pichon, troisième. Deuxième, aujourd'hui en Elite 2. Lui, il signe son septième podium. Lui, il est champion du monde aussi depuis la semaine dernière. Le pilote du team TME Roboost, Léon Leclerc, deuxième. Et vainqueur, aujourd'hui chez les Elite 2. Lui aussi, il est champion du monde depuis la semaine dernière avec l'équipe de France Trophée. Le pilote du team Beta Oxmoto, Troisième victoire pour lui cette saison, Théo Espinasse. Le podium Elite 2. Le troisième, Zach Pichon, deuxième. Léon Leclerc et vainqueur, aujourd'hui, Théo Espinasse. Les trophées remis par Mathieu Flandin, Président du motoclubier hôtelier, Par Gérard Bon, maire de Longjac, Président de la communauté de communes, Et par Jean-Pierre Vigier, Député de la Haute-Loire. Les photos pour ce podium Elite 2. Et on va aller leur donner la parole, parce qu'au temps, chez les E1, le titre est donné, et chez les E2, Zach, si j'ai bien fait mes comptes, vous êtes ex aequo ce soir avec Théo. Et ouais, donc tout va jouer demain. Ça a été une journée compliquée pour moi, il y a eu des mauvais choix techniques, mais on a trouvé un peu de solution en fin de journée, j'ai été content de mes dernières spéciales, donc vraiment, ça va jouer demain, et on va continuer. Confiant pour demain ? Ouais, confiant, les réglages qu'on a fait sont bons, donc très confiant. En tout cas, on souhaite une belle bagarre demain. Léo, t'es bien venu mettre le bazar là-dedans, et deuxième, j'imagine satisfait ? Ouais, satisfait, après, j'ai pas très bien roulé au début de la journée, et Théo, il a réussi à faire l'écart dès le début, il a vraiment bien roulé quand c'était tout neuf, donc non, non, assez content de la journée, surtout la fin, j'ai réussi à bien me remettre, à part une petite chute dans la dernière, mais non, non, content, et puis, eux, ça va se jouer demain, c'est celui qui gagne, ou celui qui fait devant, parce que je risque de gagner, c'est celui qui fait devant qui sera champion, donc de toute façon, ils le méritent tous les deux, donc, t'as envie de te mêler à la bagarre quand même demain, bah oui. En tout cas, bravo, et félicitations également pour ce titre, la semaine dernière de champion du monde, Théo, bah comme on a dit à Exac, il y a 0-0, balle au centre, et demain, que le meilleur gagne. Voilà, je suis arrivé ici avec des points de retard, et puis, j'ai fait une belle journée pour remonter Execo ce soir, donc, demain, il va falloir, il va falloir tout donner pour aller chercher ce victoire pour avoir le titre. Même question, Kazak, t'es confiant pour demain ? Oui, confiant, comme j'ai fait aujourd'hui, c'est des conditions qui me plaisent, et on va aller chercher ça demain. Je vous le dis à tous les deux, enfin à tous les trois, demain, que le meilleur gagne chez les deux, on les applaudit bien fort, le pilote, le podium, le troisième, Zach Fichon, deuxième, le lecker et vainqueur, Théo Espinasse. Je vais l'appeler, le podium des élites 3. Il est troisième, aujourd'hui, en élite 3, et ça fait plaisir, de le retrouver sur un podium du championnat de France, lui, l'octuple champion de France, le pilote, Rierou, Loïc Larieux, troisième. Deuxième, chez les élites 3, le pilote du Béta, Oxe Moto, qui signe son troisième podium cette saison, vice-champion du monde junior la semaine dernière, Antoine Alix. Et vainqueur, aujourd'hui, en élite 3, il est le pilote, Sherco Factory, il signe sa troisième victoire en trois jours de course sur ce championnat de France, le belge, Antoine Maga. Le podium des élites 3, il termine troisième, Loïc Larieux, deuxième, Antoine Alix, et vainqueur, Antoine Maga. Les photos pour ce podium élite 3, un podium inédit en élite 3 aujourd'hui, et celui qui termine troisième, et celui qui termine 3e, Loïc, on en parlait tous les deux, en off, hier, ça fait quand même plaisir d'être sur le podium, là, sur cette fin de saison, ici à Longjac. Oui, exactement, j'étais un peu incertain pour cette course après mon crash de Brioude, un peu blessé, puis après, comme j'ai vu que ça pouvait tenir, j'ai dit, allez, on fait le déplacement, parce qu'ici, c'est le pays d'enduro, c'est souvent sympa, la métaux un peu moins, ce coup-ci, mais voilà, il y a un public super, puis c'est les vacances scolaires, la visite des petites, ça motive, et on essaie de finir avec les meilleures places et la meilleure image possible, parce que l'avenir est incertain, je ne l'ai pas annoncé, je ne sais pas si ça sera la dernière ou pas, mais voilà, donc essayer de donner le maximum pour ré-rêter et faire plaisir aux fans jusqu'au bout et me faire plaisir également. Donc demain, on rembelote et il faut rejouer le podium ? Exactement, voilà, maintenant, on l'a fait aujourd'hui, il va falloir essayer de faire aussi bien demain, voir mieux, et puis ça serait super. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Louis Clario, une de nos légendes tout à l'heure de l'enduro français. Antoine, deuxième aujourd'hui, elle vient hier, Antoine Maga, qu'est-ce qu'il a manqué ? Demain du casse, mais non, je n'ai pas très bien commencé la journée, j'ai su me reprendre sur le deuxième tour, j'ai fait un beau deuxième tour, après, il a manqué, bien sûr, donc on va essayer d'aller le chercher pour demain, et puis voilà, et puis on souhaite aussi un bon établissement à Julien Roussalie, qui a chuté dans l'ESP3 au premier tour. Donc voilà. En tout cas, une belle course demain. On le dira, le titre de champion de France est donné également ce soir, mais le nouveau champion de France n'est pas sur ce podium. Antoine, troisième victoire en trois courses pour toi sur ce France, tu vas regretter d'être pas venu plus. C'était pas prévu pour moi d'être sur le France début d'année. C'était un retour de blessure et puis ici, ma saison n'est pas terminée, il me reste deux courses du championnat d'Espagne, donc voilà, pour garder le rythme, c'était pas mal de venir rouler ici et j'ai bien fait, je me suis régalé aujourd'hui. Donc voilà. En Espagne, t'es en tête je crois. Oui, en tête, en tout cas, une belle course demain, régaler de vous, chez Neo3. Le podium Elite 3 aujourd'hui, troisième Louis Clariot, deuxième Antoine Alix, vainqueur Antoine Maga et nouveau champion de France. C'est Luc Farchier, le pilote du Daffy en durotime qui décroche aujourd'hui le titre de champion de France 2024. Nous allons appeler le podium de la catégorie des Junior 1. Il termine troisième aujourd'hui en Junior 1. Il signe son premier podium dans la catégorie pour sa première course. Le pilote Elite Honda Module Factory, Antonin Mille. Deuxième, chez les Junior 1, il signe son septième podium de la saison. Le pilote atomique Moto Beta, Valentin Mersin. Et vainqueur, aujourd'hui, chez les Junior 1, il signe sa huitième victoire de la saison et devient champion de France. 2024, Junior 1, c'est un pilote atomique Moto Beta et c'est un alti-ligérien, Maxime Closier. Le podium des Junior 1, troisième, Antonin Mille. Deuxième, Valentin Mersin. et vainqueur, Maxime Closier, nouveau champion de France. France. Allez, d'habitude, on ne va pas donner la parole à tous les pilotes juniors, mais on va aller, eh bien, avoir à prendre quelques mots avec Maxime Closier, nouveau champion de France. Maxime, évidemment, tu étais arrivé en position de force ici, mais l'objectif atteint, champion de France. Ouais, l'objectif, c'est sûr qu'il l'a atteint. Je voulais aussi gagner la journée, bien sûr. Non, mais je suis très content de mon titre. Enfin, je l'ai, pour une fois. Enfin, là, ça fait deux ans que je voulais en junior 1 et je le voulais absolument. Maintenant, je peux passer en élite tranquillement et puis je remercie vraiment tout le staff Atomique, les sponsors, mes parents et voilà. Et titré en plus presque à la maison, au Cloire, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça, on est à côté de la maison, il y a plein de potes qui sont venus nous voir, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, merci à eux. En tout cas, bravo à trois. Le nouveau champion de France junior 1, Maxime Closier. Nous allons maintenant appeler le podium des juniors 2. Il termine troisième aujourd'hui en junior 2. C'est son premier podium de la saison. Le pilote du KTM Elite Moto 15, Arthur Marsenac, troisième. Deuxième chez les juniors 2. Lui, il signe son sixième podium cette saison. C'est le pilote du bon tour de roue fontique, Dorian Simon. Et vainqueur, aujourd'hui, chez les juniors 2, il signe sa sixième victoire. C'est le nouveau champion de France 2024 de la catégorie, le pilote du DSN Moto Compétition, Mathis Jouillard. Le podium junior 2, le podium junior 2, troisième, Arthur Marsenac, deuxième, Dorian Simon. Et vainqueur, Mathis Jouillard. Les photos pour ce podium junior 2. Et comme pour Maxime, on va aller voir le nouveau champion de France junior 2, c'est Mathis. Mathis, ce n'est pas ton premier titre de champion de France junior, mais j'imagine que celui-ci, il fait quand même plaisir. Oui, c'est sûr, c'est le deuxième titre junior, et celui-là, il fait bien plaisir. J'ai passé une année dernière assez compliquée, avec pas mal de blessures, donc dans une très bonne année, un grand merci au team DSN Moto, de m'avoir fait confiance pour cette année, et un grand merci à tous les partenaires, à toute ma famille, c'est une bonne année. En tout cas, félicitations, et j'imagine que demain, encore envie d'aller monter sur la place par du podium. Oui, c'est sûr, on va essayer de finir en beauté cette année, et pour moi, la dernière course en junior, donc c'est sûr, on va essayer de gagner, et de faire également le scratch junior. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mathis Jouillard, champion de France junior 2. Nous allons maintenant un peu plus le podium des juniors 3. Il termine 3e, aujourd'hui en junior 3, c'est son 6e podium de la saison, le pilote du team TM Euroboost, Mathias Topsi. Deuxième, aujourd'hui chez les juniors 3, lui, il signe son 9e podium de la saison, le pilote du team Atomic Moto Beta, William Crick. Et vainqueur, aujourd'hui chez les juniors 3, et nouveau champion de France 2024, il signe sa 8e victoire, le pilote du motoclub Lausarien, Evan Raffaar. Le podium junior 3, troisième, Mathias Domsi, deuxième, William Crick, et vainqueur, Evan Raffaar. le podium des juniors 3, le podium des juniors 3, les photos, et lui aussi titré aujourd'hui, le pilote du motoclub Lausarien, Evan, tu as été devant toute la saison, mais enfin ça y est, tu as le titre. J'ai été beaucoup devant cette saison, mais William n'a jamais été loin, il m'a rendu la tâche vraiment difficile, donc je tiens à féliciter lui, comme Mathias, et avant tout des amis, donc bravo à eux, et à la charge de revanche. Demain, on refait la même ? Demain, on verra ce qui se passera ce soir, avant demain, donc on verra bien. Et en tout cas, félicitations à toi, nouveau champion de France, junior 3, Evan Raffaar. Nous allons rappeler le podium de la catégorie féminine. Elle termine 3ème aujourd'hui chez les féminines, c'est son 9ème podium cette saison, la pilote Atomic Motouis-Keverna, Morissette Brisbar. Deuxième aujourd'hui chez les féminines, elle est la pilote du team Atomic Motobeta, qui elle aussi signe son 9ème podium de la saison, elle est déjà quintuple, championne de France, la pilote du motoclone de Brioun, Justine Martel. Et j'imagine qu'ici ce soir, à Longjac, eh bien, on a de nombreux supporters du motoclub du Haut-Talier, c'est une licenciée du motoclub du Haut-Talier, elle a déjà été championne de France, c'était il y a deux ans, elle est venue faire une pige à la maison sur ce championnat de France, et elle s'impose le jour de son anniversaire, Marine Lemoyne ! Le podium des féminines, troisième, Morissette Brisbar, deuxième, Justine Martel, et vainqueur, à la maison, Marine Lemoyne ! Allez, notre podium est féminine, les photos pour ce podium féminin, et on va aller voir, Morissette, Morissette, la semaine dernière passée sous la pluie, toute la semaine sur la moto en équipe de France, la rebelote aujourd'hui, vivement la fin de saison ! Oui, c'est clair, vivement la fin de saison, on en a marre un peu de toute cette pluie, et ça rend les conditions vraiment pas faciles, surtout avec un ongelou depuis le début de la saison, je galère vraiment à chaque fois que c'est des conditions un peu difficiles comme ça, pas poser le pied, ça devient vraiment compliqué, et vivement la fin ! Demain, il reste une journée, on peut encore aller chercher, j'ai pas l'écart, mais je crois que c'est pas fait, Justine, ils vont être à 17-18 points, on peut rendre que c'est encore possible ! Oui, c'est pas fait, mais malheureusement, je prendrai pas le départ demain, parce que j'ai de grosses douleurs dans le genou, et j'ai encore le championnat de l'Europe la semaine prochaine, et là j'ai le titre à jouer, donc je préfère me reposer, être en forme la semaine prochaine ! T'as le départ demain, sûr ? Non, c'est sûr ! Donc on va aller voir Justine, du coup, Justine, si ma reset part pas demain, eh bien, officieusement, on va dire, sixième titre de championne de France ce soir ! Ouais, bah du coup, je viens de la prendre, c'est pas fait encore, moi je vais prendre le départ demain, et je vais essayer d'aller chercher la... à la première place, parce que la maison, ça serait bien, et non, dommage qu'on voulait cette reparte pas demain ! C'est dommage, mais bon, évidemment, j'imagine, tu vas vouloir une gagne, quand même, ici ! Oui, oui, je vais essayer d'aller chercher la première place, ça n'a pas été facile aujourd'hui, je suis totalement épuisée après les ISDE, Marine a très bien roulé aussi, donc non, ça fera une belle bataille demain ! Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite, une belle bagarre ! Marine, joyeux anniversaire, un retour à la maison, une victoire, une bonne journée ! Oui, moi ça va, je suis en forme, c'est la première course de la saison, donc ça va ! Au niveau de la santé, ça a tenu au niveau des genoux ? Moi, ils sont neufs comparés à Morissette, donc ça va ! Demain, tu vas aller, j'imagine, jouer le doublé ! Je vais faire plaisir ! En tout cas, on vous souhaite une belle bagarre, toutes les deux demain, et remets-toi bien, Morissette, pour le championnat d'Europe, le podium des féminines, troisième, pour 17, par le deuxième, Justine Martel, et vainqueur, Marine Lenoide ! Nous allons appeler maintenant le podium de la catégorie des espoirs ! Il termine troisième en espoir aujourd'hui, c'est son septième podium cette saison, le pilote de l'Est, le pilote atomique Moto Uskbarna, Marcus Burgé ! Deuxième, aujourd'hui, chez les espoirs, il signe son neuvième, huitième, pardon, podium de la saison, il est toujours en tête ce soir du championnat, le pilote du bon ton de roue fontique, le basque, Matteo Arrieta ! Et vainqueur aujourd'hui chez les espoirs, lui signe sa deuxième victoire de la saison, le pilote de la Cherko Académie, la Véronée, Armand Rouquette ! Le podium, catégorie espoir, troisième, Marcus Burgé, deuxième, Matteo Arrieta, et vainqueur aujourd'hui, Armand Rouquette, au championnat, et bien Matteo Arrieta toujours en tête, avec cinq points d'avance sur Armand Rouquette. Le podium des espoirs ! Nous allons appeler le podium des nationaux 1, et il termine troisième, aujourd'hui, en national 1, son premier podium de la saison pour sa première piche sur le championnat cette année, le pilote du motoclub lausérien, Cyril Moisset. Deuxième, aujourd'hui, chez les nationaux 1, lui, il signe son sixième podium de la saison, le pilote du deux parois Enduro Performance, Adrien Laniel. Et vainqueur, aujourd'hui, chez les nationaux 1, lui, il signe sa première victoire de la saison dans la catégorie, c'est le pilote du motoclub du Val de la Suduïa, Kévin Leduc. Le podium des nationaux 1, troisième, Cyril Moisset, deuxième, Adrien Laniel. Et vainqueur, Kévin Leduc, le champion de France, eh bien, on le connaissait depuis Sainte-Agrède, champion de France 2024 de la catégorie Charles Coté, qui a roulé, eh bien, aujourd'hui, chez les nationaux 2. Les photos du podium des nationaux 1. Nous allons maintenant le podium des nationaux 2. Il termine troisième aujourd'hui en National 2. C'est son premier podium de la saison pour sa première pige. C'est le pilote du team LM Sons Enduro, Loïc Rondeau. Deuxième, aujourd'hui, chez les nationaux 2, il signe son deuxième podium de la saison. Le pilote du motoclub des Portes d'Auvergne, Evan Léthier. Et vainqueur, aujourd'hui, il signe sa sixième victoire de la saison et devient le nouveau champion de France national de 2024. C'est un pilote de l'encras, le motoclub de Sog, Cyril Lo. Le podium des nationaux 2, troisième, Loïc Rondeau. Deuxième, Evan Léthier. Et vainqueur, et nouveau champion de France, Cyril Laurence. les photos pour ce podium des nationaux 2 et le nouveau champion de France. Cyril, tu es arrivé en tête, une belle journée et puis les conditions étaient favorables pour toi, tes champions de ce soir. Voilà, je suis champion, pardon, mais les conditions, j'aurais préféré que ça soit sec, mais bon, j'ai réussi à bien rouler quand même, donc je suis bien content. Demain, on repart ? Oui, Demain, on repart quand même. En tout cas, félicitations à toi pour ce type de champion de France, champion de France nationale de Cyril Laurence. Nous allons maintenant appeler le podium des nationaux 3. Il termine troisième aujourd'hui en national 3. Il signe son troisième podium cette saison, le Nigérien du motoclub Bussonnet, Alexandre Levé. Alexandre Levé, troisième, deuxième aujourd'hui chez les nationaux 3. Lui, il signe son cinquième podium de la saison, le pilote du motoclub du bar, Rudy Coton. Et vainqueur, aujourd'hui chez les nationaux 3. Il signe, tout comme Cyril Laurence, sa sixième victoire de la saison et est sacré ce soir, champion de France nationale 3, le pilote du team ambiance moto bêta, Renaud Joffre. Le podium des nationaux 3, Alexandre Levé, deuxième, Rudy Coton et vainqueur, Romain, et le podium des nationaux 3. Et on va aller voir Romain. comme Cyril, t'es arrivé en tête, une avance importante, mais il fallait être là ce soir. Exactement, il fallait être là, il fallait rouler toute la journée avec un temps pas facile, des belles spéciales, et puis voilà. J'imagine que ce titre, ce titre, il fait plaisir, il fait du bien. Il fait vraiment du bien, et puis il fait du bien pour le team, que je remercie énormément, ce team familial ambiance moto, donc génial. Deuxième titre pour le team ambiance moto bêta, avec Emeric Vergote, qui a gagné en Endurokid. Oui, qui a gagné, qui roule vraiment très très bien en Endurokid, et en motocross, donc voilà, c'est cool. En tout cas, félicitations à toi, et bonne course pour demain. Nouveau champion de France, National 3, Romain Gioffre. Nous allons maintenant appeler le podium des vétérans. Il termine troisième aujourd'hui en vétérans. C'est son premier podium de la saison. Le pilote de la Cherko Académie, Guillaume Schibert. Deuxième aujourd'hui en catégorie vétérans. Il confirme sa place de leader au championnat. Il signe son septième podium cette saison. Le pilote du motoclub lausarien, Loïc Dujot. Et vainqueur aujourd'hui chez les vétérans, c'est le triple champion de France en titre 2021-2022-2023, venu faire une pige à Longjac, à l'occasion de ce championnat 2024. La véronée du motonature d'hôte, Maxime Cazès. Le podium des vétérans, Troisième, Guillaume Schibert. Deuxième, Loïc Dujot. Et vainqueur, Maxime Cazès. Les photos pour ce podium vétéran. Nous allons maintenant appeler le dernier podium individuel de cette journée du samedi avec le podium des super vétérans. Il termine troisième aujourd'hui en super vétéran. Le pilote du motoclub, Saint-Romané, qui signe son neuvième podium de la saison, Alban Comtel. Deuxième, aujourd'hui un super vétéran. Il confirme sa place de leader au Trophée de France. Il signe son huitième podium. Le pilote du motoclub, Osso-Noir, Stéphane Jadin. Et vainqueur, aujourd'hui, il signe sa première victoire de la saison. Le pilote du motoclub du Puy-en-Rolle, Cédric Roux. Le podium des super vétérans. Troisième, Alban Comtel. Deuxième, Stéphane Jadin. Et vainqueur, aujourd'hui, Cédric Roux. Les photos pour ce podium super vétéran. Nous allons passer au podium collectif de ce samedi avec le challenge Team National. Il termine troisième, aujourd'hui, de ce challenge Team National. Le team Atomique Moto avec Marcus Burgé, Clément Gouet, Justine Martel, Maurice Edbrisbert et Pierre Roux, Atomique Moto, troisième. Deuxième, deuxième de ce trophée National en catégorie Team, le team Banton Deux-Roux-Fantique avec Matteo Arrieta, Charles Côté et Gilles Calquias. Et leur team manager, William Loewy. Et vainqueur de ce challenge Team National, aujourd'hui, la Cherko Académie avec Armand Rouquette, Team Louis, Hugo Vuksevich, Loïc Dujo, Guillaume Gibert, Sacha Ponty et Hugo Sintra. Et leur team manager, Thomas Valade. Le podium de la Challenge Team National, avec Godgoth en plus, Julien Gauthier et Jérémy Petit, pour la Cherko Académie. Alors malheureusement, les gars, on n'a pas les trophées ce soir. Ils seront là demain, les trophées du Team Challenge National. La Syrie avait fermé un peu plus tôt, donc on n'a pas les derniers trophées, puisqu'il faut savoir, moins local, avec évidemment les artisans locaux. Et bien voilà, il nous manque les trois derniers trophées, mais on peut applaudir le podium du Challenge Team National. Nous avons fini ces podiums juste avant la nuit, avant, eh bien, de terminer ou de conclure. Je rappelle, M. Gérard, sur le podium, qui a une information à vous faire passer. Mathieu, si. Si tu veux bien. S'il vous plaît, je voudrais retenir votre attention pour quelque chose qui est très important. En même temps, il n'y a pas lieu à avoir panique. C'est simplement, je voulais vous dire que, suite à la montée des eaux de l'Allier, nous sommes obligés d'évacuer, par principe de précaution, le camping. Donc, tous ceux qui se sont installés, je dis bien, on est d'accord, pas de panique, on a le temps, l'Allier ne va pas submerger le camping dans l'heure qui vient, ni dans les deux heures, on a le temps pour le faire bien. Voilà, d'une manière bienveillante, on va retrouver une place pour vous. Mathieu va vous expliquer ça tout de suite. Simplement, je voulais vous l'annoncer, parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Aujourd'hui, l'Allier est monté à un taux qui est relativement haut et les prévisions sont pessimistes. C'est-à-dire qu'il a plu dans les Cévennes et on sait que 6 à 8 heures après, c'est chez nous. Donc, vous risquez de vous retrouver ceinturé par l'eau cette nuit, sans possibilité de recours. puisque vous seriez complètement isolé. C'est une peine qui est, je vous le rappelle, au bord de l'Allier. Et il serait impossible la nuit de venir vous porter secours. Pour vous, bien sûr, pour vos matériels, voilà, vous avez largement le temps. Je vous demande une chose de plus, de transmettre l'information à tous ceux que vous connaissez, pour éviter que quelqu'un soit oublié, que quelqu'un n'ait pas l'information. N'hésitez pas à la transmettre. Voilà. Je passe le micro à Mathieu, il va vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez vous mettre tout autour de la zone artisanale qui est en bas. Pour ceux qui connaissent déjà, vous avez le tour aujourd'hui pour entrer dans les paddocks. Donc, on a l'autorisation de se mettre tout le long. Après, tout le long, derrière le chapiteau, vous essayez de vous mettre tout le long derrière le grand chapiteau. Et après, si vraiment il n'y a pas de place, vous rentrez sur la déviation qu'on a fermée et vous mettez sur la déviation. C'est la seule solution qu'on a trouvée pour ce soir. Donc, voilà. On est désolé, mais bon, c'est la... Il faut mieux prévenir plutôt que derrière. Voilà. Merci sur vous. Merci, on compte sur vous. Merci beaucoup. À tout de suite. On a prévu quelques gars du club si jamais Larry qui n'arrive pas à sortir qui viendront vous tirer. Donc, on a quelques... Donc, si vous pouvez y aller tout de suite. Je vous remercie.